Musique Puisée au cœur de la casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin, qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la casamanceuse est une eau minérale naturelle légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La casamanceuse, naturelle comme j'aime. La casamanceuse existe en 10 litres, 1,5 litres, 600 centilitres. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, arrobase casamanceuse. Smile, nous vous offrons le goût. Smile, nous vous offrons du plaisir. Smile, nous vous offrons de la passion. Smile, nous vous offrons le meilleur. Vivez l'expérience Smile. Faites-vous livrer au 574 5353. Souriez, c'est Smile, votre distributeur de bonheur. Avec l'application Orange Money, profitez de tous les services du calpé Orange Money en toute simplicité et sécurité. Téléchargez-la gratuitement sur App Store et Google Play. Orange Abonnez-vous rumour pour l'aise Parcours et G ż' M ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Originaire d'une grande lignée de griots de l'ancienne région du Cap Vert, Ndiou Gadien est venu au monde à Barunis dans le département de Rufisque. Cet électricien de formation a rendu service dans l'armée sénégalaise et a fait l'école de police dans le courant des années 1960. À sa sortie de l'armée, il est repéré en 1970 par Adrien Senghor, qui l'intègre à l'orchestre de son club dénommé le Baobab, qui deviendra plus tard aux côtés de grands musiciens comme Abdullah Mboup, Balassi Dibé, Rudy Gomis et Medoum Diallo, l'orchestre Baobab. Chanteur et compositeur, ses titres, Day Moor, Bulmamin et Girim, sont des succès intemporels. Il se verra décerné par la BBC, avec l'orchestre Baobab, le titre de meilleur orchestre africain et meilleur album de l'année 2003. Ndiou Gadien est incontestablement l'ambassadeur de la culture libou. Il remporta d'ailleurs le Fanal de Goré en 1974. Père d'une grande famille, ses enfants, Momoudien, Sabeldien et Pamadien suivent ses traces. Il sera d'ailleurs producteur de Alfadien, qui interprète aujourd'hui avec le band Made in Africa dans Sargal, l'un de ses plus gros succès, le titre Bulmamin. «Bulmamin, bulmamin, bulmamin va va te m'a con muñah. » «Bulmamin, bulmamin, bulmamin va va te m'a con muñah. » «Bulmamin, bulmamin, bulmamin va va te m'a con muñah. » «Bulmamin, bulmamin, bulmamin va va te m'a con muñah. » Rani Salim Mata, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Ndjougadien. Ndjougadien, c'est le Baobap. L'orchestre Baobap, nous profitons de Ndjougadien pour lui rendre hommage à tout l'orchestre Baobap. Mais Ndjougadien, c'est la voix qui a apporté Ndjougadien à la salsa. Et bien après ça, on est passé au Mbala. Ndjougadien a marqué l'histoire de la musique sénégalaise. Voilà pourquoi aujourd'hui, le mieux sénégalaise, c'est à lui que nous rendrons hommage. Les gars, Ndjougadien, n'y a pas d'honneur. 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 La puissance que tu mets Il est 15h C'est ce genre de journée où il fait très chaud Le band commence la répétition Assis à la cool Je sens qu'il va falloir gérer l'énergie Les chœurs de Junior Sar et Korkadien doivent être parfaits Les chœurs de Junior Sar et Korkadien Les chœurs de Junior Sar et Korkadien Ce morceau est un classique. Les gars le jouent, mais je n'ai toujours pas d'émotion. Je ne sens aucun d'Aïsan. Il faut qu'on trouve un truc, peut-être dans les percussions. On reprend la même partie. Si tu es allé, ça va. Après, on va faire des pattes un peu. Puis, tu es un peu. Tu n'as pas le droit. On va vite. Bruno, notre ingénieur de son Vaillogras. Il a un rôle très important dans ce que nous faisons sur scène. On va. C'est parti. Il y a une partie très dansante. Il ne faut surtout pas la louper. Elle doit grover. Bruno, mets-nous le pad, s'il te plaît, devant aussi. L'équilibre sabar et marimba doit être parfait pour le chanteur. Bruno, notre ingé son, doit nous mettre à l'aise. Pour avoir l'esprit des percussions, on a samplé des vrais sabars dans notre pad. Bon, on essaie, on essaie, on va. C'est pas chez moi, moi, c'est pas chez moi. Ok, on va. Cette partie-là, c'est toi qui tiens le groove. Cette partie-là, c'est toi qui est un peu de ça. C'est toi qui est un peu de ça. C'est toi qui es un peu ? Je suis dans le monde. C'est toi. C'est moi qui est un peu de ça. C'est toi. C'est toi. C'est bon, c'est bon. C'est des boules mamèles. C'est une mine en boules. Tu dis quoi? Boules mamènes. Ça veut dire quoi? Ça ne va pas. Ah ok, boules mamènes. Quand tu sais de mine. C'est une mine en boules. D'accord, boules mamènes, boules mamènes. On est prêts. Ne fais pas de moi ton camarade. Ne fais pas de moi ton camarade. De là où il est, je pense qu'il sera fier de nous. Ne fais pas de moi ton camarade. En tout cas, on est prêts. On est prêts, on est prêts et on est prêts. Boules mamènes. Aujourd'hui, on a confirmé qu'on ne connait pas la musique du Sénégal. Depuis le début de l'émission, la culture musicale qu'on a... On joue des trucs qu'on ne connait même pas. Et là, on a compris que oui, on est au Sénégal depuis longtemps. Mais on n'a jamais écouté les vraies musiques d'ici. En réalité, c'est vrai. C'est une vraie découverte. Non mais c'était bien. Ça reste bien. C'était bien. C'est le but de l'émission. Ce sera bien aussi. Non, la répétition, ça va. Ça va en tout cas, on s'est accrochés. Le morceau a été un peu vite relevé par rapport au morceau d'hier déjà. Et voilà quoi. On a l'émission carrénelle ? Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que tu connais ? Bon, effectivement, c'est ça que j'écoute de temps en temps. La question de ne pas oublier. Mais c'est pour la première fois que je l'entends. Quand même le morceau. C'est pour la première fois de le relever. C'est pour la première fois que ça traverse mes oreilles. Donc, pour ce soir, je suis OK. Mais bon, génie, ça serait trop dit. Mais ça arrive, nous les instrumentistes, c'est notre boulot. On arrive à un morceau, on le prend petit à petit et on essaie de s'accrocher. Tu vois ? Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais, surtout, c'est un travail d'équipe. Donc, ça va bien se passer. En réalité, Sargal, c'est un projet qui arrive à Point Nommé. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'au Sénégal, que dans la culture sénégalaise, il y a énormément de classiques, justement, qui sont la plupart du temps ignorés. Donc, c'est vraiment cette ambition qu'on a de les remettre au goût du jour et de créer, justement, un nouvel engouement, justement, pour ces classiques et surtout rendre hommage à tous ces gros artistes, toutes ces célébrités, justement, qui ont été oubliées par moments et un peu aussi les introduire à la nouvelle génération parce qu'on se rend compte que de plus en plus, les gens ont tendance à perdre ces classiques-là de repères et ça se ressent dans la musique. Donc, il y a vraiment ce travail pédagogique-là qui est fait et le résultat est simplement top. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, de belles compositions. Donc, soyez au rendez-vous. Sargal, c'est pour vous avant tout. Et Sargal, c'est pour la musique, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, bienvenue. Nous, il était là, parmi les 100 heures. Donc, il faut que le tunnel est intérieur. Ok. Mais vraiment, pour nous, c'était très important. Il est 18 heures. Le fils aîné de Nugadien, Alfadien, l'héritier, vient d'arriver sur le plateau. Il meurtait. Alfadien ! Il m'a un peu responsable. Il s'est dit dans le groupe. Il als à peuvent aider avec les enfants. Je l'as Hakami parce qu'il m'a beaucoup aidé. Je suis un positif en nous permettant de faire le morceau de ma mine. Qui est-ce qui est venu? Mon frère, je suis très content de ce que j'ai fait. C'est parce que le père n'a pas été venu à venir. Il a été venu à un père qui était très bon. Il a aimé une femme et une culture sénégale. C'est ce que j'ai fait pour nous. Tout le monde a été venu à l'artiste. Parce que l'artiste, si tu fais du travail, tu as aimé la vie. Comme la génération, tu as aimé le faire. Je vais te faire ça pour moi. Il n'y a pas de famille. La mère de Bambi l'or était à l'arène du Sénégal. Elle était à l'aïmame. Je suis venu à l'arène du Sénégal. 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 Je suis venu à l'arène du Sénégal avec l'orchestra Baobab. Mais l'orchestra Baobab n'était pas un ensemble traditionnel. C'est ce qui est à Dakar? Dakar? C'était un militaire. C'est vrai dans l'arène. Dans cette armée, elle a fait des engagements. J'ai été coupé de garde pour lui faire qu'il a joué face à moi. Il a cru qu'il n'était à un spectacle à moi et les salas de sa sénégal. Dans le Sénégal, il y a eu l'annonce qu'il devait aller au Sénégal. Il s'agit d'un service militaire engagé. Il veut que l'on s'occupe d'un patron. Il s'occupe d'un patron qui s'occupe d'un service militaire. Il 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 s'occupe d'un service militaire. Parle-moi aussi de l'orchestra. L'orchestra est une des bases les plus solides de la musique sénégalaise. Ils ont beaucoup modernisé l'orchestra. Il s'occupe d'un band d'années et ça a démarré quand? Oui, l'orchestra est formée en 1970. Il s'est venu presque à la fin de l'année. Moi, j'étais jeune. Dans ce cas, Ousmane Diagne est venu au propriétaire et Adrien Senghor. Il s'est venu au Sénégal, il s'est venu à l'orchestra. Il s'est venu à l'orchestre et il s'est venu à l'orchestra. L'orchestre n'était pas à l'orchestra. Il s'est venu au tour de Dioge, c'est en Gilles Ferri. Il s'est venu au Sénégal. Il s'est venu à l'orchestre et il s'est venu à la fin de l'orchestre. C'est comme l'orchestre. Il y a des monuments de passage. Il y a des amis de Barmero et Demo. Demo, c'est un énorme texte. Il y a un texte qui s'appelait à Thaïlande. Il y a un texte qui s'appelait sur les enfants de Dikki. Il y a un texte qui s'appelait à Thaïlande. Il s'est passé en 1911. Il s'est passé à Thaïlande. Il y a des rues de boule, des serignes. Il y a des morceaux qui ont fait des morceaux. L'orchestre de Bapdalle a des éléments qui ont fait des étnures. Il n'y a pas de variété. C'est parce qu'il y a des rues de Diago. Il y a des rues de Bala Sidibé. Il y a des couleurs, des couleurs et des couleurs. Il y a des rues de Thaïlande, des rues de Thaïlande, des rues de Thaïlande, des rues de Thaïlande et des rues de Thaïlande. Tout ça est mélangé avec un togolais à la guitare. Effectivement, Barthélémy à Thaïlande. C'est ce qui indique la couleur. Il y a des rues de Thaïlande. Il y a des rues de Thaïlande. Il y a des rues de Thaïlande. Aujourd'hui, on voit une nouvelle génération de Barthélémy avec un leader vocal. Parmi beaucoup de leaders vocal, tu es venu Alpha Dieng. Continuez le travail de ton père, raconte-moi comment tu as fait d'intégrer Barthélémy à Barthélémy. Barthélémy à Thaïlande, il y a des rues de Thaïlande. J'ai eu mon orchestre, DJ Mbala. J'ai eu mon père et j'ai eu mon père. Il y a eu un grand public. J'ai eu un chanteur. L'enfant n'avait pas eu le père de son père. Mais c'était pour lui qu'il ne l'a pas aimé. Mon père ne l'a pas aimé. L'enfant n'a pas aimé. L'enfant n'a pas aimé. L'enfant n'a pas aimé. Je l'ai aimé et je l'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé et je me l'ai aimé. Je l'ai aimé et je me l'ai aimé. Je m'en ai aimé. Je l'ai aimé. Il y a un morceau qui a écrit le Sénégal. Je ne sais pas. Il y a un peu de sa femme comme ça. Si elle est éclate au texte de son texte, moi n'ai pas aimé. Il n'y a pas aimé. Il m'a pas aimé. Et il a vu que ce n'est pas le cas. Il a vu que si on ne l'a pas vu, il n'a pas vu. Parce que ce n'est pas le cas. Il a vu que tout le monde s'est passé. Donc il a vu que ça ne l'a pas vu. Et il a vu qu'il a vu une société qui a vu une famille de l'argent. Et il a vu qu'il n'y a pas vu. Donc il a vu qu'il n'y a pas vu. Parce que c'est le cas. Et ils ne ont pas vu que l'Oufi n'est pas vu. Ce qui ne sait pas, ça va pas loin de la société. Mais Lufi est-ce que même comme Awadi ou Cha'Allah. Et qu'il ne s'entraîné pas sa carrière. On le dit qu'elle fait très dur Lufi est le plus décoller du travail. L'Oufi est le mieux, c'est la vérité. Il y a une cool ! Ah, c'est la dise. C'est le marime d'une mère qui a vu qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Et chaque fois que tu joues sur les grandes scènes, on s'est égagé dans le morceau. Mais c'est comme ça. Moi, le morceau m'a dit qu'on a fait un album basse. C'est bon, c'est qu'on va retirer l'album basse. Mais ce n'est pas ça qu'on attend. C'est ça qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas le thème qui m'a embarqué. Je ne sais pas l'arrangement mais il n'y a rien à faire. Il a besoin d'un répertoire. Il est toujours dans le public. Il est toujours dans l'intro. Mon père me dit qu'il ne l'a pas fait. Il est toujours dans un petit peu. Il n'y a rien à faire. 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 Il est partout. Avec le groupe à Wab, tu tournes partout dans le monde. Oui, oui. Donc mon père a fait 3 ans dans l'orchestre en 2016, depuis presque fin 2015. J'ai fait 3 ans avec lui, en 2013. En 2013, on a fait l'album pour enregistrer l'album. Il faut qu'il y ait des lois de la bataille pour qu'elle a fait la bataille. C'est un père sonore. Donc, il y a une affaire qui a fait la bataille. Comme il l'a dit, c'est un démo-work. Quand on l'a fait la bataille, on l'a fait la bataille et les médias. Il a fait une vie de démo-work. Il y a une autre chose qui est dans l'Espagne. Il a fait l'interroi de la bataille et il a fait l'album. Il a fait l'absenté complètement. Il a fait 2 états et il a fait l'album. Il a fait l'album pour qu'elle a fait tourner. Il a fait l'album pour qu'elle a fait la bataille. Donc il a fait la bataille et le sourire. Il a fait la bataille. Il a fait la bataille et le sourire. Tout le monde. Mais on va revenir sur le morceau. Ne me dis pas de mon morceau. Parce que, aujourd'hui, mon néné, nous sommes en train de faire des morceaux. Il est en train d'exécuter. Je dis que ce n'est pas de morceaux. Comme tu l'as dit, il y a des arrangements. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc c'est ce qu'on essaie de reprendre aujourd'hui. Et je vais te demander, à partir de la scène, de l'exécuter. En espérant qu'on l'apprend. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que toi, tu n'as pas l'album. Non, je n'ai pas l'album. Tu n'as pas l'album. Parce que tu n'as pas l'album. Tu n'as pas l'album de la musique. Voilà, je n'ai pas l'album. Merci beaucoup. Ça fait m'écrer par la haine, à partir de ma chaine... Zooma ! Benz-az-x will anderer Il n'y a pas de problème, Seis pas de bien感覺 Duh l'album, Zeis pas de problème. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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